Donc je voudrais faire le point sur la SC, sur la sexocyclologie, à la lumière de mes récentes modifications de mon modèle, en tout cas au niveau de son interprétation, au niveau séventique. Et je dirais qu'il y a deux temps, bien entendu. Il y a un temps qui va de la disjonction. En fait, le mot disjonction n'est pas approprié, parce que c'est quand même un point de départ. Donc une disjonction, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vient dans un deuxième temps. On va modifier cette formulation. Il faudrait plutôt parler de quelque chose qui est enclenché, qui éclot. Donc cette éclosion, si on prononce cette expression-là pour l'instant, cette éclosion coïncide avec le mi-point que Saturne occupe à mi-chemin entre deux positions d'étoile fixe. Ce moment-là qui va durer trois ans et demi, qui va de l'éclosion, du temps de l'éclosion, au temps de la conjonction. La conjonction correspondant donc, comme on comprend, à le sol 6 d'été et l'éclosion à l'équinoxe de printemps, en quelque sorte. Et puis inversement dans l'autre sens, si on veut. Donc c'est la dialectique équinoxe sol 6, en fait. Et le sol 6, bien évidemment, c'est le... On ne va pas plus loin. Le sol 6, c'est vraiment la conjonction sol et l'une. Alors, effectivement, je m'ai déjà remarqué quand j'avais développé, il y a quelques temps, cette idée, et après je l'avais un petit peu mis de côté, à savoir que ce qui est un peu gênant dans ce système, c'est que, effectivement, la conjonction correspondrait analogiquement à la pleine lune. Or, la pleine lune correspond et est formée par l'opposition entre le sol et lune et non pas la conjonction. Et c'est ça qui m'avait fait un petit peu... qui m'avait un peu déstabilisé quand j'avais fait cette proposition, parce qu'il y a déjà quelques mois, j'avais proposé, effectivement, que la conjonction serait... la conjonction correspondrait analogiquement à la pleine lune. Mais analogiquement seulement. Parce qu'en pratique, la pleine lune, ce n'est pas du tout la conjonction. Et inversement, la nouvelle lune, c'est la conjonction, mais à ce moment-là, ça ne correspond pas non plus. Donc, il y a des correspondances qui ne fonctionnent pas, disons-le clairement, et il ne faut pas essayer à tout prix de correspondre aux données astronomiques, à ce niveau-là, en tout cas. Donc, il y a ce temps qui va de l'éclosion à l'aboutissement, l'aboutissement conventionnel. Et là, en effet, il s'agit d'un processus que je dirais plutôt masculin, yang. Et quand on passe de la conjonction vers une nouvelle éclosion, on est dans le féminin. C'est-à-dire que c'est une fin de cycle, en quelque sorte. Une fin de cycle, où il s'agit de gérer, en quelque sorte, les affaires courantes, comme on le disait autrefois sur l'écritier de la République, quand il y avait des démissions, répétitions de ministres, on disait, eh bien, les fonctionnaires régleront les affaires courantes. Ou alors, ils resteront à leur poste, les ministres restent dans le poste, mais uniquement pour les affaires courantes. Et c'est un peu cela. Donc, nous avons donc nos deux temps, n'est-ce pas ? Le temps de l'éclosion, ex-dijonction, qui va durer trois ans et demi jusqu'à la conjonction. Et puis le temps féminin, cette fois-ci, il y a yin, qui va de la conjonction au début du prochain cycle, c'est-à-dire à la prochaine disjonction, à la prochaine éclosion, ou à la prochaine amorce de nouveaux cycles. Voilà, donc la sexocyclologie distribuerait ainsi, entre les deux sexes, un temps pour le sexe masculin, qui va de la disjonction à la conjonction, pour revenir à la formulation ancienne, et un temps pour le sexe féminin, qui règle la conjonction à la disjonction. Et effectivement, ça correspond assez bien à ce que j'ai dit sur les femmes, les femmes sont dans le prolongement de l'homme, elles exécutent, elles mettent en pratique la théorie, la théorie étant essentiellement masculin, et la pratique est un phénomène essentiellement féminin. Merci.